ou ce coup de barre il fait entre 33 et 35 degrés là par chez moi et il n'y a pas encore l'humidité l'humidité intense un que nous écrase ici dans l'archipel je suis totalement explosé pour un mois de mai c'est complètement fou j'espère que ça va de votre côté bref faites attention et de ratez vous beaucoup d'eau assez fait chaud en france beaucoup d'eau et puis morning news on vous accompagne le matin vous buvez votre café vous attendez l'enchaînement là dans ma tête était bien l'enchaînement on vous accompagne le matin vous buvez votre café vous préparez vos affaires vous êtes dans le bus ou dans la voiture nous on vous expose l'actualité bouillante du moment et au programme du jour on va parler de marvel studios qui a dévoilé la date de sortie de loki saison 2 oui on va parler du playstation showcase playstation donne rendez vous pour une heure de live c'est pas beau ça overwatch 2 les schtrouf et on va terminer avec la licence qui cartonnent en ce moment à savoir zelda bref on passe la seconde à l'encommence ici en douceur avec disney plus loki saison 2 alors on est bien on est bon on veut quoi on veut du loki on est d'accord deux autres programmes sortiront cette année loki saison 2 et écho comme vient de l'annoncer marvel studios la saison 2 de l'excellente série loki a enfin été daté non ce ne sera finalement pas pour cet été ce qui est dommage il faudra patienter jusqu'au vendredi 6 octobre donc la rentrée septembre octobre c'est à la rentrée donc j'ai envie de te dire oui pourquoi pas on sera bien voilà une petite série loki à suivre oui voilà et concernant écho 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 et bien mercredi 29 novembre que vous pourrez binge watcher tous les épisodes déco ok bah écoutez rendez vous le 29 novembre pour écho et rendez vous en octobre pour l'oké vous avez bien aimé la saison 1 je trouve ça cool mais sans plus moi je suis à contre-courant son plus playstation showcase une présentation annoncée pour la semaine prochaine sony chauffe un peu la toile tout le monde parle de nintendo tout le monde parle de zelda mais sony se dit à la moi je fais faire un petit showcase et coucou coucou on est là on est toujours là on a envie nous aimerions savoir ce qui nous attend dans les mois à venir évidemment outre l'encore bien mystérieux marvel spider-man 2 d'un semina games bonne nouvelle une présentation va bel et bien être tenue en ce mois de mai qu'on vous donne rendez vous il ne s'agira pas d'un state of play cette fois mais d'un grand playstation showcase dont le dernier remonte à 2021 et nous avait régalé c'est donc la semaine prochaine le mercredi 24 mai à 22 heures retenez bien 24 mai à 22 heures et si vous êtes fatigué que vous dormez pas de soucis jeudi matin vous vous levez allez sur gamer gène point com et il ya la totale il ya tout il ya tout ce qu'il faut bref 22 heures qu'il faudra être devant son écran pour suivre les annonces de la firme qui nous promet un peu plus d'une heure de spectacle centré sur les jeux ps5 et playstation vr 2 voilà on aura des nouvelles concernant le ps vers de les jeux ps vers de avenir c'est bon ça alors à quoi je m'attends personnellement je m'attends à avoir du gameplay de spiderman 2 pour moi c'est une évidence on va bouffer du final fantasy 16 jusqu'à la sortie on va en bouffer en même temps exclusivité etc ils sont obligés et je vois bien un jeu triple a non annoncé je vois bien également la suite d'un jeu populaire ghost of tsushima uncharted the last of us mais vraiment un truc c'est les grosses licences playstation il faut faire des suites god of war non trop tôt trop tôt et mis à part la psvr 2 bon psvr 2 j'espère qu'il y aura de de bons projets playstation alors c'est cool du horizon on a du horizon du gt 7 c'est des jeux purement playstation mais je veux voir d'autres jeux purement playstation on est d'accord voilà et pourquoi pas le portage de alix à fly là ce serait bien ce serait vachement bien et pourquoi pas aussi le portage de certains titres psvr psvr premier du nom là je crache pas dessus je dis oui tout de suite un c'est quoi rush and blood blood and rush je sais plus non ah j'ai oublié le nom là l'espèce de time crisis 4 mortel un pied monumental oui ça me fait penser à du time crisis 4 en gros c'est un rail shooter ça avance tout seul tu joues un peu dans tous les sens c'est vraiment très très bon j'ai pris mon pied j'oublie le nom bref si vous l'avez dans les commentaires donc rendez vous le 24 mai pour un showcase de folie et du moins je l'espère overwatch 2 le mode coopératif pv e est annulé mais qu'est ce qui se passe blizzard s'explique et détaille sa roadmap pour 2023 si je trouve ça dingue pour un triple a d'être amputé comme ça de ce qui avait été annoncé donc promis aux joueurs ils ont fait des promesses et là au bout final on annule en plus d'un mode multijoueur compétitif pvp amélioré blizzard avait promis un mode coopératif pv e avec des missions de héros scénarisés un mode solo solo ou avec un pote mais déjà un scénario c'est cool des arbres de compétence unique et à chaque personnage et un paquet de l'or pour les fans à présent le studio reparle de ce mode pv e avec trois petits points donc le producteur exécutif et le directeur du jeu qui a remplacé d'un machin on prit la parole pour parler de l'avenir de voir voir chez deux le mode pv e qui avait été annoncé avec l'émission de héros ne verra finalement pas le jour il est purement et simplement annulé pour les développeurs se focalisant sur le contenu live service en gros on veut du pognon le multijoueur fonctionne on veut encore plus de pognon pourquoi se faire chier à faire des modes scénarisés les gens achètent du goodies et du cosmétique virtuel on balance ont fait aller c'est nickel ah ça me dégoûte ça me dégoûte le studio explique que malgré tous ses efforts et le contenu créé l'expérience pv e n'est pas satisfaisante et n'atteint pas les exigences de bizarre oui oui bien sûr bas les exigences ça fait ça fera pas du pognon plutôt que de placer des développeurs derrière ce projet plus longtemps le studio a décidé de mettre tout le monde sur overwatch 2 tel que nous le connaissons dans un entretien accordé à game spot quelle heure explique que le contenu coopératif n'est pas totalement mise à la poubelle il va être recyclé dans overwatch 2 au fil des prochaines saisons nous avons eu droit à l'aperçu de la roadmap avec pour la saison 5 un événement lié à quest watch sans doute du même genre que star watch actuellement en cours les jeux d'été 2023 la saison 6 accueillera des missions scénarisée blablabla bref on est un poil dépité je pense que les joueurs de voir watch sont sont d'aigues bref overwatch 2 va bien avoir droit à du contenu inédit au fil des mois évidemment faut alimenter le truc mais le mode pv e coopératif tant attendu par de nombreux joueurs ne verra jamais le jour il faudra se contenter de missions ici et là les fans sont évidemment déçus et vraiment j'ai vu sur les réseaux sociaux tout le monde en parle en mode mais what the fuck qu'est ce que vous venez de faire blizzard n'arrive pas à contenter tout le monde et il est clair que le studio s'est empêtré dans le développement d'overwatch 2 depuis les débuts d'où sans doute le départ de jeff et ben oui tchao tchao bref c'est dommage dommage les schtroumpf 2 le prisonnier de la pierre verte dévoilée et les schtroumpf cartes annoncés sur de nouveaux supports que ça court encore les schtroumpf allez laisse moi deviner microïdes et microïdes oh quelle surprise alors bref les schtroumpf mission marfeuille en 2021 blablabla alors le la première est celle d'un portage de schtroumpf cartes sur ps 5 ps cartes xbox series et xbox one communiqué officiel du site microïdes à l'appui le jeu de course dead in games dont l'annonce l'année dernière avait aussi fuité avant l'heure sortirait donc le 22 août de prochain 2023 voilà l'autre projet en fuite serait une suite des schtroumpf mission malfeuille donc ah ben en fait c'était des rumeurs et du coup ça a été confirmé c'est ça voilà c'est désormais officiel pour schtroumpf cartes il sortira bien à la date indiqué ci dessus donc en gros 12 circuits 12 schtroumpf chaque schtroumpf possède des cartes et des pouvoirs mais tu es des environnements tu peux jouer seul ou en famille ou avec des potes ou avec qui tu veux et le les schtroumpf les prisonniers de la pierre verte est désormais officialisé donc en gros ça sortira quatrième trimestre 2023 sur ps5 ps4 xbox series xbox one switch et pc voilà donc si vous aimez les schtroumpf et les petits jeux d'aventure de plateforme ben voilà vous avez la totale et pour les jeux de cartes ça arrive sur playstation xbox the legend of zelda tears of the kingdom premier point officiel sur les ventes évidemment nintendo communique sur la chose parce que je crois qu'on n'a jamais vu ça avec la licence en trois jours on va aller directement licentiel donc pour rappel le jeu est sorti le 12 mai le 15 mai le jeu a généré 10 millions de ventes à générer excusez moi le jeu a été vendu 10 millions 10 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde 10 millions trois jours 10 millions marty arrête 10 millions ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça 10 millions what je suis sur les fesses pour du zelda ok machin je pensais pas du 10 millions ils ont explosé des records j'ai jamais vu ça pour un zelda sur ces trois premiers jours d'exploitation the legend of zelda tears of the kingdom s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires pour nintendo dont plus de 4 millions en amérique du nom et 2,24 millions au japon et en france et bien je vous dis d'après le fric le figaro ils ont eu des retours 500 mille exemplaires ont été coulés en physique on parle bien de physique donc faut rajouter le dématin le nombre exact d'exemplaires vendus n'est pas explicité le constructeur ne prise pas s'il s'agit d'un record il se pourrait donc que pokémon écarté pokémon violet garde le titre de meilleur démarrage sur un premier week-end en même temps 1 ça c'est ultra malin quand tu es fan des pokémon tu achètes une version tu achètes la deuxième à chaque fois tu achètes deux jeux donc pour multiplier par deux les ventes voilà les fans de pokémon c'est ça c'est un jour il faut un zelda il est il avait fait ça sur game boy color season age je sais plus trop quoi bon bref on a vu deux versions et ça se vendait mais plutôt bien c'était capcom en plus en dev bon bref c'est un jour il fonce avec zelda zelda violet zelda doré c'est 20 millions facile 20 millions bref il réalise en revanche le meilleur démarrage de la série zelda au monde à bas ça oui je n'ai jamais vu encore une fois un zelda se vendre comme ça le meilleur démarrage d'un jeu switch en europe le jeu nintendo le plus rapidement vendu en europe et la même chose pour ses trois exploits en france et en amérique dingue 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 trouve ça fou sept ans après à son arrivée sur le marché la nintendo switch continue à attirer les joueurs à l'image de cette nouvelle sortie battant tous les records a déclaré le président d'europe nous remercions chaleureusement les fans de the legend of zelda tears of the kingdom et sont impatients de découvrir les aventures et créations au fil de leur périple sur les terres d'hyrule à les créations c'est un peu chaud là j'ai vu des trucs un peu gore mais ils auraient dû sortir une nouvelle console avec zelda ils auraient fait 10 millions de consoles oh bah non mais c'est fou fou complètement dingue on est d'accord c'est le gros jeu du moment bah écoutez les amis je vous laisse tranquille je vous donne rendez vous demain pour un tout nouveau morning news n'hésitez pas à commenter qu'est ce que vous pensez de cette actualité et comme d'habitude le pouce bleu ça nous aide pour le renforcement l'abonnement accompagné de la cloche ça c'est pour ne rien louper des vidéos et de live sur la chaîne de gamme à john.com et puis moi je vous donne rendez vous demain pour un tout nouveau morning news bon courage et vous bossez plein de bisous plein de bisous